Musique Notre invité est un monstre du sport français, l'un des plus titrés de notre histoire. Et là, le palmarès le plus impressionnant du basket tricolore. 8 victoires en championnat, 7 en Coupe de France, 3 en Coupe d'Europe et le titre de champion d'Europe en 93, le seul décroché par la France à ce jour. Ça, c'est pour les trophées, qui disent déjà beaucoup de son talent, de ses prouesses physiques et techniques. Mais si je m'arrêtais là, cela ne dirait pas grand-chose de l'homme qui a fait vibrer toute une génération par sa générosité sur le parquet, par ses valeurs humanistes et par sa fidélité à un club. Le club Limoges Cercle Saint-Pierre, Limoges CSP, le club de basket est entré dans la légende en grande partie grâce à lui. Il a construit le club Pierre par Pierre, a dit un jour son ami et coéquipier de toujours le regretté Fred Forté. 19 ans, notre invité est resté 19 ans dans le même club de basket. Est-ce que cela existe encore, ce genre de belles histoires ? Est-ce que des joueurs, tout sport collectif confondu, restent encore si longtemps dans un même club ? La fidélité en sport existe-t-elle toujours ? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard, bienvenue à vous. Richard Dacoury, merci d'avoir accepté notre invitation au Sénat, ici dans ce dôme tournant. Plus personne ne reste 20 ans dans un club. C'est dommage, non ? C'est vrai que ce constat-là, je ne l'avais pas forcément fait, mais oui, c'est des choses qui appartiennent à un passé qui me semble totalement révolu. Oui, maintenant le sport, notamment le sport professionnel a totalement changé, avec l'ouverture des frontières, avec l'Europe, avec les passerelles qui sont tendues vers les États-Unis. Maintenant, tout sportif qui a peu d'ambition a envie d'aller là où le sport qu'il pratique se pratique du mieux possible. Donc oui, il s'en va, il va soit plus au franc, soit vers les clubs qui sont censés lui apporter plus de chances de remporter des titres, marquer l'histoire. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les sportifs, ce dont ils ont envie beaucoup, c'est marquer l'histoire. Vous trouvez ça dommage ou pas ? Parce que quelles sont les vertus finalement d'une si grande fidélité à un club ? Quelles ont été les vertus pour vous ? Vous avez créé une famille, un chez vous ? Oui, moi j'ai eu la chance, c'est qu'avec ce club, je me suis totalement épanoui, je me suis développé tout autant que le club. Avec moi, j'ai pu apprendre ce qui est devenu mon métier sans véritablement le savoir au tout début, en toute sérénité et surtout grandir. Et ce club m'a permis, sans trop de pression de le faire, nous étions tous les deux de jeunes entités, en tout cas le club et moi, un jeune joueur plein d'ambition. Et la chance que j'ai eue, la chance que le club m'a donnée, c'est d'investir en moi et moi de croire en eux, alors qu'il n'était qu'un simple club qui montait en deuxième division, en première division. Et puis après, voilà, la chance, beaucoup de travail. Vous avez loupé des occasions, des belles opportunités, des ponts d'or, vous en avez refusé par fidélité ? Il y a eu des sacrifices pour cette fidélité à ce club ? Non, je n'ai jamais sacrifié, en tout cas, l'aspect sportif à l'aspect financier. D'accord. Donc, pour moi, j'avais l'impression qu'en restant à Limoges, j'avais toutes les cartes en main pour décrocher les titres que j'avais comme objectifs, que ce soit champion de France, champion d'Europe, etc. Donc, j'ai toujours eu l'impression d'être dans la meilleure équipe possible à un moment précis, dans une période particulière. Il faut savoir qu'à mon époque, ce qui se faisait de mieux se faisait en Europe. Il n'y avait pas d'accès à la NBA, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, j'avais l'impression de pouvoir cartonner, en tout cas avoir des résultats à la hauteur de mes ambitions en restant les moches. C'est ce que j'ai fait. J'allais y venir à la NBA parce qu'on a dit de vous que vous aviez un physique de NBA. Vous dites qu'il n'y avait pas de possibilité, mais en vous inscrivant dans une université américaine, par exemple, ça aurait été possible ? C'était le seul biais. Et vous avez le regret de ne pas y être allé ou pas ? Un petit peu, d'autant que j'ai une anecdote assez marante. C'est que j'étais en équipe de France Université à l'époque. Je devais avoir 18 ans. Et nous avions rencontré l'équipe de France Université américaine. J'avais fait un énorme match. J'avais mis plein la vue aux entraîneurs de cette université. Et ils faisaient comme des fois après moi. Et ils m'avaient donc demandé si j'étais partant pour signer avec eux en université. J'étais revenu tout content voir ma mère qui m'élevait seule. Et ma mère, rappelez-vous, c'était dans les années 80, m'a dit, mais n'y pense même pas, mon fils, termine tes études. D'abord, c'était plus important pour elle que je termine mes études parce qu'il n'existait pas encore de sport professionnel à la hauteur de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec l'argent, avec un avenir. Elle l'a regretté après ? On n'en a jamais parlé véritablement. Moi, j'ai eu un petit regret parce que la suite aurait pu être différente. Non, je n'en veux pas parce que ça partait d'un très bon sentiment. Elle ne voulait que mon bien. Et c'est vrai qu'à l'époque, parier sur le sport, c'était un très grand risque. Elle ne l'a pas voulu prendre pour moi. Je pense que je l'aurais pris parce que j'étais un peu attiré par un NBA parce qu'on en recevait à l'époque. C'était des cassettes via VHS qu'on recevait tous les mois. Ce n'est pas comme aujourd'hui, l'actualité à la seconde près de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, oui, c'était un rêve que j'aurais voulu toucher et que j'ai juste effleuré comme ça. Alors, vous avez quand même affronté les Lakers de Los Angeles avec Magic Johnson en 1991 à Bercy. Les Américains sont quand même les maîtres en la matière, non ? Pour le dire un peu vulgairement, c'est vraiment des tueurs en basket, non ? En basket, dans beaucoup de sports d'ailleurs. Il faut savoir ce que représente le sport dans leur société, dans leur pays. Ce n'est pas juste un accessoire, c'est une ascenseur sociale. C'est beaucoup plus que... Ils l'ont mieux intégré à leur société que nous l'avons intégré à notre société. Oui, je pense que nous, on essaye, j'entends certains politiques crier au effort que la France est une nation de sport. Non, c'est absolument faux. Quand on le compare avec d'autres pays anglo-saxons, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, beaucoup de choses à mettre en place dans la mentalité, dans les infrastructures, dans la politique sportive. Donc, oui, ce sont des tueurs parce qu'ils ont tout compris, savent ce que le sport peut apporter à l'individu, à la société, à une entreprise. C'est plus violent aussi, plus concurrentiel, peut-être plus dur pour les joueurs, non ? Mais c'est le sport. Le sport, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un monde de bisounours. C'est de la compétition. C'est la performance, la compétition. C'est ce qu'on recherche. Moi, ce que je recherchais, c'était l'adversité, c'était l'opposition directe à un adversaire. C'était me confronter à ce qui se faisait de mieux et progresser comme ça. Donc, oui, moi, je prends de la compétition, donc le sport, comme moyen de se préparer à la société qui, elle-même, est une compétition. Donc, c'est... Voilà. Quel regard vous portez sur nos jeunes prodiges qui vivent l'aventure américaine ? Je pense évidemment à Victor Wembanyama, mais avant lui, il y a eu Tony Parker, il y a eu Joachim Noah aussi. Vous les suivez ? Il y a eu Boris Diaw, il y a tout ça. Bien sûr que je les suis, moi, et Victor, en ce moment, comment faire pour ne pas le suivre ? On en parle tous les jours, ou presque. Et ce qu'il fait, en ce moment, est remarquable. Il repousse un peu plus les limites de ce qu'on pouvait imaginer d'un basketteur. Vous le connaissez ? Vous l'avez rencontré ? Il s'avait croisé un tout petit peu lorsqu'il avait 15 ans, il faisait déjà 2 mètres 18. D'accord. Et on parlait de lui avec vraiment de grands espoirs le concernant, et je pense qu'il a dépassé largement les espoirs ou les perspectives qu'on l'imaginait pour lui. Sa première année à l'NBA est extraordinaire, extravagante, inimaginable. Et donc, il est évident qu'il a un avenir fabuleux, latent, mais encore faut-il qu'il se préserve, qu'il prenne le temps de progresser. Et est-ce qu'il vous connaissait, vous ? Est-ce qu'il connaissait votre passé d'immense basketteur ? C'est ce qui m'avait beaucoup surpris et rassuré quelque part, ou mon égo peut-être, j'en sais rien, mais j'étais allé le voir le saluer avec beaucoup de bienveillance et d'humilité. Et en me demandant, est-ce qu'à 15 ans, ce jeune basketteur connaissait les vieux de la vieille comme j'étais ? Et puis, là, il m'avait surpris, mais bien sûr, il connaissait l'histoire du basket, donc il me connaissait, et il était tout à fait honoré de me saluer, d'échanger quelques mots. Et donc, je m'étais dit, c'est un signe qui est assez marquant de l'intelligence d'un homme, d'un champion, d'un dathèque. Qu'est-ce que ça dit de lui ? Que de savoir qu'il n'est pas auto-centré, il connaît son environnement, il connaît son histoire. Quand on connaît son histoire, on peut construire son passé, son avenir, je veux dire. Et c'est ce que j'avais cru comprendre en échangeant avec lui, c'est cette capacité, cette maturité qu'il possédait, et dont il fait preuve aujourd'hui, tous les jours, en faisant ce qu'il fait en NBA. On le dit peu, mais la France est quand même une grande nation de basket. Vous diriez que vous avez quand même ouvert la voie, vous faites partie de ceux qui ont ouvert la voie ? Je suis ravi que vous le disiez. Non, vous ne le pensez pas ? Je pense que oui, je pense qu'en 93, le Limoges ESP a ouvert la voie, un peu comme avant 98, avant les vainqueurs de la Coupe du Monde. On a envoyé un message fort que oui, un club français pouvait gagner en Europe. Et je pense qu'on a ouvert des portes. Certains freins psychologiques sont tombés. Et voilà. Mais vous, à titre personnel, vous ne pensez pas que vous avez vous-même stimulé ce sport ? Moi, je pense que j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais, un peu de spectacle, un peu d'esthétisme, un peu de rigueur, un peu de rêve aussi. En tout cas, moi, j'ai rêvé, éveillé pendant plus de 20 ans, un sport, un niveau que je ne pensais pas atteindre. Donc, moi, je préfère que les jeunes joueurs me rappellent ce que j'ai pu représenter pour eux. Ça me rassure quant au fait que j'ai eu un beau parcours et que j'ai pu apporter. Les JO n'évoquent pas vos meilleurs souvenirs à vous. Je crois, en 84, les Jeux de Los Angeles, vous n'êtes pas sélectionné parce que vous êtes arrivé en retard à l'entraînement. Et alors, j'ai lu que vous aviez tardé chez le coiffeur pour vous faire une coupe de cheveux, la coupe de Carl Lewis. Et la sanction est tombée, c'est-à-dire que votre coach vous interdit de jouer. Vous auriez pris cette décision, vous, en tant que coach, si vous aviez été coach ? Non. C'était dur comme décision ? C'était excessivement dur, totalement disproportionné. C'est quelque chose qui me suivement, pas systématiquement. La coupe de Carl Lewis, il faut admettre que l'anecdote est quand même assez incroyable. Oui, c'était à Los Angeles. J'étais en plein jet lag, en village d'Olympique. Je n'avais pas dormi la nuit. Je traînais dans les rues du village à 6h du mat. Le coiffeur était ouvert. Il m'a dit, oui, pas de problème. J'en avais pour une heure. Ça a duré plus de deux heures. Je m'étais endormi sur le siège, en fin de compte. Et lorsque je me suis rendu compte du temps qui est passé, voilà. C'était trop tard. C'était un petit peu trop tard. Et puis derrière, la sanction est tombée. Qu'est-ce que ça dit, la relation coach-joueur ? Non, mais surtout, c'était un petit peu vachard. Parce que pour lui, c'était sans conséquence. Puisqu'on jouait contre les Américains de Michael Jordan, avec Phil Knight en tant que coach. J'avais Women's Tisdale, il n'y avait Pat Ewing. C'était une équipe monstrueuse. Donc, ils mettaient grosso modo. Ils ont mis à peu près 45 points de moyenne à chacun des adversaires. Ah oui. Donc, on savait que ce match était perdu. Donc, pour lui, c'était juste une sanction qui me faisait mal. Alors que pour vous, c'était plus grave. Qui me faisait mal, moi. Parce que, vous vous rendez compte, en 1984, jouer à Michael Jordan et les Etats-Unis, ça représentait énormément. C'était, ouais, c'était... Elle est compliquée, cette relation coach-joueur ou pas ? Il y a beaucoup de confiance qui doit s'instaurer, beaucoup de respect. Et il est évident qu'à ce moment-là, quelque chose s'est cassé entre lui et moi. Et je vous avouerai que je ne l'ai toujours pas avalé. C'est un immense regret dans ma vie, ça. Même si, je ne sais pas ce que j'aurais pu apporter. Mais c'était... Pour le principe, quoi. C'était une forme de point d'or, de jouer contre les Américains. Surtout, après, j'ai eu la chance de pouvoir jouer Jordan par la suite, avec Paris. Lorsque je suis né à Paris, on a joué en 1997, je crois, ici, à Paris, à Bercy, Michael Jordan. Donc, je dirais que ça, je l'ai fait. Mais sur le moment, c'était quelque chose de très difficile, déjà. J'ai un document à vous proposer, Richard Dacoury, délivré par nos partenaires, les Archives Nationales. Vous riez déjà avant d'en avoir eu des explications. Alors, c'est une sorte d'imagier du bon et du mauvais basketteur. Retrouvé dans le mensuel Basket Magazine de décembre 1975. Il s'agit d'une comparaison entre les postures de joueurs, l'un de haut niveau, l'autre grand débutant. En l'occurrence, le champion ici est Pierre Gall, joueur de l'AS Berck. Son frère, Jean Gall, je crois, vous a entraîné en équipe de France. Alors, qui est le champion, qui est le débutant ? Moi, je n'ai pas su, très honnêtement, en regardant l'imagier. Vous, vous devinez, j'imagine, forcément ? Oui, même si les gestes ont totalement évolué. C'est vrai ? Oui, ça n'a plus rien à voir. Ça a beaucoup changé, c'est plus du tout ça ? Non, c'est pratiquement plus ça. C'est beaucoup plus arrière, beaucoup plus fluide, beaucoup plus léhancé. Mais non, ça n'a plus rien à voir. Tout a changé, même les équipements, les baskets. Vous vous rendez compte, je vois les baskets, c'est extraordinaire. Ce sont des palladiums que j'ai pu porter à l'époque, des super Louis-Volsars. Je m'en rappelle, il y a plus de 40 ans. Et c'était la Roll Royce de la basket, c'était de la toile, des chaussures. Un peu l'image des Chuck T qu'on porte aujourd'hui en toile, en sportwear, comme avec un jeans. On jouait avec ça à l'époque. L'on dit ça aux jeunes aujourd'hui, ils me regardent, ils avaient des grands yeux. Il faut leur montrer ce genre d'archives. Il faut leur montrer les choses. Et même la gestuelle a changé. Ça n'a rien à voir. Peut-être éventuellement un rebond, les deux premières images, mais le reste, non, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus... Même le physique a changé. C'est beaucoup plus musculeux, beaucoup plus... Ah, je pense que j'arrivais un petit peu après ça, quand même. Ça ne vous inspire pas des bons... Non, non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas joli à regarder. Parce qu'aujourd'hui, c'est un ballet magnifique, le basket. C'est ce qui m'avait attiré à l'époque. Mais oui, comment ça arrivait dans votre vie, le basket, d'ailleurs ? C'est là que j'avais essayé beaucoup, beaucoup de sport. Ma mère était contente de me voir plutôt que de traîner dans la rue, soit nager, soit être dans un club et autre. C'est un encadrement qui l'a rassuré. Et donc moi, j'ai essayé beaucoup de sport avant de tomber sur le basket, qui d'un coup s'est révélé à moi. Et où ça, à l'école ou en club ? Non, avec des potes sur un terrain. À l'époque, il y avait un terrain pas très loin. J'étais à Reims et j'avais 13-14 ans. Et j'avais des potes qui jouaient au basket, un terrain dans la ville. Et ils m'ont emmené dans leur club, à l'époque, au Rage Champagne Basket, au RCB. Et voilà comment j'ai mis le doigt dans mon grenage. Et pourquoi une révélation ? Qu'est-ce qui vous... Ça a correspondu à mes qualités, ma vitesse, ma détente, la dimension esthétique qui était hyper importante pour moi. D'ailleurs, on me l'a reproché toute ma carrière de privilégier le geste à l'efficacité. Je l'ai appris à mes dépens par la suite. Alors que c'est essentiel, la preuve, quand on voit ça. Avec d'autres coachs qui, en revanche, ont pris un malin plaisir à me tailler à coups de burin pour essayer de gommer un petit peu cette propension au beau geste. C'est quand même de préserver ça. J'étais quand même réputé et reconnu pour mon délégance. Oui, ça faisait aussi partie de votre... Oui, c'est ça que j'adorais. C'était cette dimension aérienne et puis ce défi physique. Malgré tout, normé et très contenu parce que, par rapport à des arguments humains, des handballeurs, les contacts sont autorisés mais beaucoup moins violents. Donc voilà, c'était... Et puis au-delà de ça, ce que j'aimais beaucoup, c'était le support collectif, le partage, jouer ensemble, gagner ensemble, perdre ensemble, c'était important. Je remonte de quelques années. Vous êtes né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À l'âge de 5 ans, vous suivez votre mère en France. Arrivé en France, vous prenez des remarques racistes dans la figure. On vous appelait Bamboula ou Café au lait. Et quand vous rentriez en larmes à la maison, votre mère, dont vous parlez beaucoup, vous disait « T'inquiète pas, mon fils, la prochaine fois, tu les traiteras de lavabos ». Ça a quand même laissé des traces, tout ça ? Ou de bidets. Ou bidets. Ça n'existe plus maintenant. Ou presque. On se met un truc blanc. Blanc, bien, bien blafard. Ça a été les dernières fois où je l'ai vraiment ressenti. Après, une fois que j'ai grandi et j'ai eu la chance d'être toujours un peu plus grand que la moyenne, ça aide lorsqu'il y a une confrontation directe. Et puis après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon statut de champion. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ça y était encore. Ce qui fait que je n'ai pas trop souffert de ça. Mais est-ce que ça a créé une sensibilité en vous un peu particulière ? Oui, mais non, j'étais très fier de mes origines, toujours très fier de mes origines. Je suis très fier de cette mixité d'être à la fois français et ivoirien ou africain. Je trouve que c'est une richesse. J'ai été épuisé dans l'un et dans l'autre des choses pour me construire, puis pour m'apporter une certaine confiance et m'accorder une certaine valeur peut-être. Mais le racisme est devenu un combat pour vous ? Tous les racismes ? Tous les racismes, oui. Le monde du sport est encore gangréné par le racisme. Terriblement, peut-être beaucoup plus. C'est effrayant, des pots de banane jetés sur les terrains de foot. Les cris de singes, crier après des joueurs de couleur. C'est terrible. Moi, c'est quelque chose qui m'assupporte et qui me révulse, enfin, en tout cas, qui me fait réagir de plus en plus durement. Et je ne comprends pas ce vers quoi la société est en train de tendre. Je ne comprends pas ses réactions, alors que le bien-vivre ensemble est quelque chose qui devrait s'imposer. Aujourd'hui, il y a une forme de montée du communitarisme, de ces différentes formes de racisme, d'antisémitisme. Et j'ai besoin de plus en plus de me dresser contre ça. Ça devient quelque chose de viscéral et presque un combat personnel parce que c'est insupportable, insupportable. D'ailleurs, vous êtes exigeant avec les sportifs d'aujourd'hui. Vous dites un champion doit autant que possible être exemplaire, avoir un parcours altruiste, voire humaniste. Vous attendez ça aussi des sportifs, c'est leur rôle ? C'est notre rôle. On doit dépasser notre fonction de sportif. On n'est pas que des personnes qui vont divertir une multitude. On est, surtout aujourd'hui, des exemples. Ils vous déçoivent aujourd'hui, les sportifs, en ne prenant pas position, parfois trop silencieux, parfois peut-être trop bruyants, au contraire ? Non, ils ne me déçoivent pas. Parfois, oui, mais je peux comprendre. Ils sont dans une situation, aujourd'hui, ils sont hyper exposés. Le poids des médias, le poids des réseaux sociaux fait qu'ils sont en direct ligne avec leurs admirateurs, qui ne sont pas tous de qualité. Il en va de la nature humaine. Il y a des belles et des moins belles personnes. Vous échangez avec d'autres sportifs, toujours sportifs aujourd'hui, ou anciens sportifs, de ces sujets, ou vous sentez que c'est quand même compliqué, ces questions-là ? C'est compliqué, mais je pense que tout le monde le ressent. On n'échange pas forcément sur ces sujets-là. Quand on se voit, c'est plutôt pour parler de choses sympas. Mais dernièrement, avec le voyage qu'on a organisé avec le CRIF à Auschwitz, ça nous a permis justement d'aborder ces sujets-là, du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations, des violences. Ils ont été nombreux, les volontaires ? Vous y êtes allés avec... Oui, ils ont été suffisamment nombreux pour qu'on puisse avoir notre petite place dans les médias pour pouvoir parler de ces sujets-là. C'était important, c'était un peu le but de cette démarche. Au-delà de ce devoir mémoriel, il y avait aussi ce besoin de mettre un petit peu au-devant de la scène ces sujets qui sont importants aujourd'hui pour moi, justement, c'est toutes ces luttes, et essayer de résister, essayer de freiner les deux pieds en se disant, attendez, prenons conscience de ce qui se passe autour de nous, dans la société, c'est insupportable. C'est quelque chose qui m'étouffe et qui me serre les tripes. Et c'est vrai que je voudrais que tout le monde, que ce soit sportif, artiste, tout le monde autour de nous, tous ceux qui ont un petit peu un sens de l'autre, tous ceux qui ont envie d'une société meilleure, puissent réagir dans le bon sens. Parce que si on ne fait rien, on laisse la place à tous ces haineux qui nous polluent et nous pourrissent la vie. J'ai des photos à vous proposer, Richard Dacoury. Vous en avez retrouvé encore des photos ? Ah, j'en ai encore trois. La première photo, c'est celle-ci. Une photo de la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la Côte d'Afrique des Nations 2024, à domicile. On parle donc football. On a parlé de miracles ivoiriens. L'équipe était très mal partie, quasi éliminée au premier tour. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset en a fait les frais. Il a été évincé en pleine compétition. J'imagine que vous avez suivi cela. Vous parlez de miracles, vous aussi ? C'est incroyable. Totalement. Ne pas parler de miracles, ce serait se mentir. Non, c'était miraculeux. Une fois qu'ils se sont qualifiés, on s'était dit en revanche que rien ne pourrait les arrêter. C'est ce qui s'est passé après, avec encore d'autres miracles qui sont succédés. Une qualification au pénalty, au tir au but. Vous l'expliquez comment ? Par une ténacité propre au peuple ivoirien ? Il y a quelque chose qui vous... Non. D'abord, la Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire, est une très belle équipe. On voit ces joueurs qui sont disséminés dans les meilleurs clubs européens ou français. Donc, il y a un vrai talent. Et au-delà de ça, c'est la capacité, le fait que des chocs psychologiques peuvent souder d'un coup une équipe et qui se sent habité par une force qui la dépasse. Et derrière, tout pari est possible. C'est ce qui s'est passé. En plus, cette équipe, je l'ai vue, on l'a vue sur le terrain, est très, très croyante. La place de Dieu est omniprésente. Donc, il se sentait sans doute habité par une force supérieure. Et eux, ils y croient au miracle. Ils s'y ont cru, ils ont bien fait d'y croire. Et puis, quant à Agassé, il a eu cette présence d'esprit de se sacrifier, parce qu'il est parti, en fait, pour essayer de créer un choc psychologique. Et le choc a été au-delà de ses attentes. Et tant mieux. Une deuxième photo, encore un sportif. C'est Raphaël Nadal qui nous a fait une drôle de sortie. Pas très féministe. À la question sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, il a répondu, non, pourquoi faire ? Et attention, il a quand même précisé qu'il était féministe, parce qu'il avait une mère et une sœur. Et là, je ne parle plus aux sportifs, je parle aux pères de cinq filles. Et blague à part, cette question de l'égalité salariale hommes-femmes, notamment dans le monde du sport, ça vous parle ? Ça vous choque qu'il ait dit ça ? Ça me choque de sa part, parce qu'il est plutôt connu pour justement sa capacité à respecter l'autre, quel que soit le genre, quel que soit son genre et autres. Et donc, j'étais un petit peu surpris par... C'est quelqu'un qui est sans doute engagé sur pas mal de sujets, mais qui est assez consensuel dans ses propos. Donc là, il a pris une position qui m'a un peu surpris. C'est assez compliqué, mais en tout cas, il est évident que la place de la femme dans le sport et du sport féminin a encore beaucoup, beaucoup de chemins à parcourir pour atteindre l'égalité avec notamment les montants ou les droits télé qui sont consentis à ces différents sports, enfin, ces différents sports pratiqués par différents sexes. Après, c'est hélas une raison qui est factuelle, c'est un problème d'offre et de demande. Hélas, les médias sont souvent contraints par la demande et on demande beaucoup moins de sport féminin que de sport masculin qui est moins spectaculaire pour certains. Il y a une mentalité qui doit absolument évoluer. C'est en train d'évoluer. Moi, j'ai évolué aussi dans ce sens-là. On voit maintenant des sportives qui s'investissent tout autant que les hommes et qui pratiquent un sport qui est hyper spectaculaire et qui mérite largement qu'il soit sans doute mieux exposé. Une dernière photo, Richard Dacoury, c'est Donald Trump qui a lancé sa paire de basket, un peu comme Jordan. Sauf que là, elles sont dorées. Il y a un gros thé comme Trump et un drapeau américain dessus. Il est venu la présenter aux fans de basket réunis dans un salon à Philadelphie. Elle coûte entre 400 et 9000 euros si elles sont dédicacées. Vous êtes preneur ? C'est terrible. Non, c'est d'un cynisme et d'un irrespect. Tout ça pour en plus financer sa campagne. Il surfe sur quelque chose qui est très propre au basket aussi, au sport du basket. C'est un vrai business qui est très propre surtout aux Etats-Unis qui n'occule devant aucune action pour essayer de faire de l'argent. Moi, je n'ai pas de mots pour lutter contre cet individu. Il vous fait peur ? Il me fait très, très, très peur. Et ce qui me fait très peur, c'est qu'encore lui, il serait tout seul serré, c'est qu'il a derrière des millions d'Américains qui l'encensent et qui, quelles que soient ses actions, continuent à l'admirer et à croire en lui. Ça me paraît... Et qui vont voter pour lui. Et qui vont voter. C'est insupportable. J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes entourés de quatre statuts qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice, et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous caractérisent, vous, ou qui vous parlent, ou qui est un combat pour vous ? Il y a quelque chose qui m'a toujours fait réagir, c'est l'injustice. Donc je crois énormément à la justice. J'investirais beaucoup sur la justice parce que sans justice, il n'y a pas de société, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de vie ensemble. Et puis après, la sagesse, j'aime bien la sagesse. On dit qu'elle vient avec l'âge. Donc j'espère que je continuerai à faire preuve de sagesse pour avancer dans la vie, pour donner l'exemple à mes enfants et à ceux qui me font confiance. justice et sagesse et même confiance. Merci. Merci infiniment, Richard Daclay. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. Vous êtes prêté au jeu de cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission évidemment à retrouver en podcast. Vous le savez maintenant. À très bientôt sur Public Sénat. Merci. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501